C'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui, en réalité, le monde matériel dévoile que rien n'est important. Ce n'était pas toujours comme ça. Les gens ne vivaient pas à la même époque où, je ne sais pas comment vous dire, aujourd'hui la nourriture est accessible, les vêtements sont accessibles, les matériaux sont accessibles. Les gens auparavant vivaient dans une notion de la matière qui était chère. Elle donnait une difficulté, quand quelqu'un avait obtenu un beau tapis, un beau salon, c'était pour les chassidim en plus. Il avait atteint quelque chose de phénoménal dans sa vie. Hier, j'ai reçu un... je crois que c'est ce qui m'a envoyé, que le juif il est relié à l'or. Oui, c'est l'oradie qui a dit ça. C'est pour ça que je vous le dis, notre génération est déjà différente. Déjà, quand... Ça a l'air d'être un non-sens par rapport à... Non, non, ce n'est pas un non-sens, c'est une évolution, voilà. Une évolution. Une évolution de laquelle on est nous-mêmes ce nain sur les épaules d'un géant. Ce géant, c'est ce nain. Ils se sont sacrifiés pour que nous arrivions à ces conclusions. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils prouvent dans leur vie que le monde n'était pas important. Or, ils avaient un besoin du monde. L'eau n'était pas à l'eau courante au robinet, il fallait la chercher au puits. Donc, dire, je ne veux pas d'eau, tu meurs de soif, c'est tout. Il ne raconte pas d'histoire, va chercher l'eau au puits. Oui ? Non, rien n'est important. Ah oui, et qu'est-ce qui va faire la chrétale de la vache ? C'est toi ou c'est pas toi ? Oui ? Même le bacham tov. Il vivait réellement dans une notion où le monde n'existait pas pour lui. Tout était Dieu au présent. Mais sa femme lui disait, va chercher de l'argent, va faire la chokhète. Rapport de l'argent, on n'a rien à manger. C'est le bacham tov. Oui ? Malgré ce, il fallait qu'il ramène de l'argent, on a l'impression. Alors, c'est monsieur tout le monde dans ce cas-là. En fait, non, même en étant le bacham tov, le monde avait son exigence beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les exigences sont différentes. Plus harcelantes peut-être, je ne sais pas. Plus facilement. Mais d'un côté où, finalement, il y a une plus grande abondance au quotidien. Oui ? Alors, De lo me bae be tzadikim asher hei tahrirut, y al-e-dei d'bonnenut, harib shita, asher ahava, y ba-gbala. Est-ce que je me suis là ou j'ai sauté quelque chose ? Oui. J'ai sauté ? Non. Non. Alors, c'est ça. C'est-à-dire que ça veut dire ça. Ça veut dire que De lo me bae be tzadikim asher hei tahrirut, y al-e-dei d'bonnenut, harib shita, asher ahava, y ba-gbala. Alors, bon, on continue la tmuna. Ici, le rabbi fait une, une, comment dire, une osmose, une comparaison entre les tzadikim et l'âme divine. Évidemment, pour nous, le meilleur exemple des tzadikim, de l'âme divine, c'est les tzadikim. Or, on a dit que les tzadikim arrivent au dévoilement de l'amour et de la crainte de Dieu par l'aït bonnenut. D'accord ? Un petit peu de l'aït bonnenut, ça suffit au tzadik. Mais, puisqu'il y arrive par l'aït bonnenut, finalement, il est celui qui provoque la chose. En étant celui qui provoque la chose, finalement, il est forcément dans une limite. Puisqu'il est à la base même de ce dévoilement qu'il a engendré. Vous voyez ? Et là, Alors, on pourrait penser les bénonimes, donc ça y est, ils sont dans la vérité du Avodah. Puisque, eux, ils ressentent la séparation. C'est-à-dire qu'ils sont dans un état de cri, puisque Dieu est lointain, a priori. Je me sens éloigné de Dieu, je me sens tellement loin de tout. Vous voyez ? À quoi pense le bénoni ? Il pense au fait que l'âme animale l'empêche de s'attacher à Dieu. Donc, il est occupé de l'âme animale. Et le bénoni éveille de cette manière-là son amour. On comprend dans toute cette construction que l'âme divine est proche du divin. Elle ressent le divin. Et compte tenu que l'âme divine ressemble à l'élocut, le divin, forcément, elle souffre. À cause du fait que l'âme animale voile et cache l'élocut. Vous êtes d'accord ? Donc, de ce fait-là, en conclusion, dans cet amour-là, il arrive à un niveau de bitulbemitsyot. Le tzadik, si on veut, mais en fait, non. Parce qu'il n'y a pas de nefeshabamit. Le bénoni, c'est le niveau qui est en bas. Au-dessus du tzadik. En fait, dans ce cas-là, il atteint un niveau qui est comparable à une notion d'être au-dessus du tzadik. Donc, si on a bien compris, en conclusion, parce que le rabbi fait la shwa entre les deux, le tzadik, compte tenu que l'amour de Dieu est à proximité, parce que le divin est à proximité, et que le monde n'existe pas de toute manière, en fait, il n'atteint pas non plus un bitulbemitsyot. Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'habitude, on voit le contraire de ce qu'on dit. C'est-à-dire que le bitulbemitsyot, c'est davkaletsadikim, et que nous, on ne peut pas atteindre le bitulbemitsyot. Et ici, on voit que non, c'est une autre vision des choses. C'est que finalement, ce bitulbemitsyot, des tzadikim, ce n'est pas un vrai bitulbemitsyot. Ils existent encore. Ils existent de manière divine, mais ils existent. Donc, ils sont des êtres divins qui ressemblent au divin. Bravo. Mais ça fait quoi ? Ça ne change rien, finalement, au monde. Tandis que le bénoni est le niveau qui le précède, compte tenu que tout est justement du fait qu'il ne sent pas, il ne ressent pas l'élocute, et qu'il est en lutte avec son âme animale, qu'il fait un écran, un mur, un voile, pour l'empêcher de se rapprocher du divin. Quand il travaille pour finalement arriver à une petite perception même de l'élocute, il a fait bitulbemitsyot. Il a annulé toute son existence, dans les deux stades, dans les deux mouvements. Il a annulé du fait de l'âme animale, qui tout à coup a laissé percer le divin dans son existence. Il a annulé également le niveau de l'âme divine qui s'est obligé à pénétrer dans la considération de l'âme animale. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'on a dit dès le début du dévoilement de la chassidoute, c'est comme il a été dit dans la Gemara, c'est-à-dire ceux qui étaient en haut sont en bas, ceux qui sont en bas sont en haut. Les hommes sont plus bas que les femmes, les femmes sont plus hauts que les hommes, les enfants plus élevés, etc. Tout est remboursé. Vous voyez ? Et le rabbi rajouta la main. Tout le temps où il reste encore son Tzio. Son Tzio, c'est son dessin. Tant qu'il y a encore un Tzio, c'est-à-dire une représentation de l'âme divine, tant qu'il y a encore une représentation de l'âme divine, en fait, une expression de cette âme divine, en réalité, elle reste toujours proche de l'âme divine. Parce qu'elle est en réalité une part de Dieu tel qu'il est là-haut. Parce que même lorsqu'elle est en situation de lutte avec l'âme animal, vous vous rappelez cette phrase d'Utania qui vient du Zohar, d'un côté du cœur, elle a un sanglot, et de l'autre côté, elle a une joie. Comment c'est possible de vivre avec les deux constamment ? C'est ça la situation, en fait, du service de Dieu, on va dire, bari. Vous voyez ? En bonne santé, dans la définition de Dieu et le pote. Il faut être comme ça. On est heureux, mais on est triste. On est heureux, mais on est triste. Entre guillemets. On est heureux, mais on est triste, quoi. On se plaint, mais on est content. On est heureux, mais on est heureux, mais on est heureux. Triste d'être en vie ? On est content, mais on se plaint. On est heureux, mais on est content. Je ne sais pas comment on veut dire. Ça va ? Bah, au Chachem, ça va. Mais comment ça se fait qu'on n'est pas en vie ou là ? Vous voyez ? Donc, en fait, en même temps, jamais on n'a eu autant de Torah merveilleuses à portée de main. Jamais on nous a donné de laïe au court. Dans la perception, dans la compréhension, dans un niveau de proximité aussi grand. Et d'un autre côté, jamais les cœurs n'ont été si secs de ressentiment de Hélo-Côte. Alors voilà. C'est le sanglot et puis la joie en même temps. C'est un être équilibré. C'est les bases même de ce qui est l'amour et la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas forcément des sanglots ? Non, je sais. Je sais, mais il y a en nous ce côté de... Vous l'avez vous-même, ça se voit clair. C'est pour ça que les sages ont dit... Vous avez les deux côtés. C'est normal d'avoir les deux côtés. Le Rabbi a les deux côtés également. Le Rabbi affiche une grande joie, immense. Le Rabbi est déjà en guible. En même temps, il pleure tout le monde. Oui ? Il est exactement dans cette définition-là. C'est de ratsov et de chauve ? Si vous voulez, c'est aussi une notion de ratsov et chauve ou maté velo-maté, exactement. Donc en fait, ces doubles situations-là, c'est ce qu'on est aujourd'hui. Et les sages ont dit... Mais on n'est pas arrivé au but encore. On est bien, on est en route, mais ce n'est pas le but. Voilà. Marbe date, marbe machov. Tu grandis ton date, il n'y a pas de quoi être heureux quand même. Je vais à la connaissance de Dieu, donc je grandis mon amour de Dieu. Puisqu'auparavant, on a dit... Et mes dieux, c'est grandir à la connaissance de Dieu. Mais marbe machov. Plus je grandis l'amour de Dieu et l'approximité avec Dieu, plus je me sens loin de Dieu dans ce monde. Parce que tout ce qu'on a dit apparemment... C'est pour ça qu'on nous dit, mais attends, ce que tu dois atteindre, c'est bitulbemetsiyo. Bitulbemetsiyo, c'est que tu n'es pas là où tu veux être, tu ne fais pas ce que tu veux faire, tu ne dis pas ce que tu veux dire. Ah, ça fait ça. Jean-Rosé le Venet, on enregistre. Donc vous vous rendez compte de ce que dit le Rabbi, c'est merveilleux. Ma chèvre, Ve-in-keem-are, i-ni-siret-be-metsiyo-d-ve-na-be-bitul. Vous vous rendez compte ? Dans ce cas-là, comprenez bien, s'il y a une certaine autonomie dans cette... Comment on a dit, comme Yaakov Avinu, ce côté d'être... Les plus belles années de ma vie, c'était en Égypte, et en même temps, je me plains, dès que je vois par là. Je suis très heureux de retrouver Youssef, et en même temps, c'est le moment de me plaindre. De quoi tu te plains, en plus d'être vieux, de dire déjà d'avance, il y a quoi vous dire, mais je suis moins vieux que mes parents ? Il est temps de mourir, on verra combien tu es vieux, non ? Il est chouiné. Donc en fait, et en plus, tout de suite, il est sentant qu'il n'a eu que des années difficiles. C'est vrai qu'il n'a pas eu la vie facile, mais ce n'est pas une chose qu'on dit quand on rencontre parents. Donc en fait, il y a ce côté-là. D'un côté, c'est la joie, d'un côté, c'est le... Il n'a pas répondu spirituellement, plutôt, Yaakov Avinu ? Il y a une notion où il a répondu spirituellement, et une notion où il a répondu, où il a parlé de cette manière-là, dans les deux niveaux. Donc en réalité, l'âme divine, dans ce cas-là, elle est toujours bémédiote, elle n'est pas atteinte au niveau de bittu. Jusque-là, on n'a pas tellement parlé du travail avec l'âme animale elle-même. On parle de la lutte par le fait que l'âme animale, elle cache le divin. Et que finalement, l'âme divine va se battre pour faire percer la lumière du divin dans l'obscurité, finalement. Mais quand même, l'âme divine, le dévoilement qu'elle obtient, c'est un dévoilement qui est à proximité de son être. Parce qu'elle a un kheleke lokam imal, et qu'elle a un amour caché. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'âme animale de son côté ? Rien. Elle est restée toujours l'écran qui masque, qui vole. Comprenez ? Ce n'est pas elle qui aide au dévoilement de l'âme divine, ce n'est pas l'âme animale. On doit arriver à ce que l'âme animale devienne le dévoilement de l'âme divine. Dans ce cas-là, en réalité, elle arrête d'être une âme animale. Elle devient une effet chativite. Puisque le nom lui-même, il est péjoratif. Ce n'est pas son nom de naissance, entre guillemets. Ça s'appelle l'effet chativite au départ. Ou khionite. Une âme naturelle, ou une âme de vitalité. Donc c'est elle qui fait la jonction entre l'âme divine et le corps. On en a besoin de cette âme-là. Mais elle est devenue bahamite. Elle est devenue animale. Elle s'est roulée dans le monde de la matière. Animale, c'est-à-dire que son âme, sa conscience divine et sa conscience de la matière sont au même niveau. Comme l'âme, c'est le réchec de vie, c'est le désir de vivre. Donc forcément, c'est au même niveau que le monde de la matière. Donc évidemment, tout de suite, son envie de vivre se dévoile dans les plaisirs matériels. Même s'ils ne sont pas forcément négatifs. Ça veut dire aller à la plage. Je ne sais pas, on va sauter en parachute. Pourquoi il dit de belles plages ? Pourquoi Dieu nous a fait de belles plages ? Le rabbi Rasha m'allait sur la plage avec le rabbi Riyad. Tout le temps. Ils étudiaient la Torah sur la plage. Il n'est qu'à la plage. Toutefois, puisque là, on n'a parlé que de la situation inverse, maintenant, et si, au lieu de travailler contre l'âme animale, l'âme divine travaille avec l'âme animale. C'est une nouvelle situation. On a dit, le rabbi, on m'a l'emporté, je m'en rappelle, c'est le rabbi Rasha Cheshel qui m'a l'emporté. Que les frères Pesner, il y avait un des frères qui n'était pas chalière. Chacun avait pris une chute, il y a des endroits différents. Et l'un des frères, le rabbi Rasha lui a dit, et toi, tu n'as pas dit, c'est rare, tu ne veux pas monter des écoles. C'est le rabbi Rasha. Tu n'as pas dit, c'est ça. Tu ne veux pas monter des écoles. Il a fait des écoles Sinaï. Après, il est parti en Belgique, ou en Suisse. En Suisse, je crois. Non, ce n'est pas la même idée. Oui, ils avaient déjà commencé. Donc, c'est la définition. C'est ça, la force du Mashiach. C'est d'utiliser le Vitserara. Parce que c'est actif. L'année fait j'abamide au service de l'âme divine. C'est ça, c'est actif. Vous avez bien trouvé. Tandis qu'on a dit, l'âme divine elle-même, voilà, l'emlaïgoku, donc elle est inactive. Elle a son bout de pain, et voilà. Il y a des adéquipements, on leur a mis une assiette avec de la javel dedans, et ils ont mangé. Elle n'est pas active, tu vois. Elle n'est pas active dans le monde de la matière d'elle-même, elle s'en fiche. Puisque Kula Kamaï Kelo Khashiv, on l'a dit. Je vais déjà y arriver, mais une fois qu'on y est arrivé, le monde n'a aucune importance. On s'en fiche. Elle a dit, vous vous rappelez le rabbi rapport ? Khashiv qui allait, il passait devant, sur un pont, il y avait un garde qui lui a dit, qui va là ? Il lui a dit, bitul oler. Le bitul va. La soumission. La soumission dans le sens de annuler total. Et l'autre, c'est comme s'il n'avait pas entendu la laisser passer. Mais il a répondu quand même. Il n'a pas oublié la soumission. C'était un khashiv de Al-Murazake. Bitul oler. Voilà. Il n'est... Je vous excuse. Asher. Il n'est qu'Asher... Je suis en train de... Il n'est qu'Asher en effet, c'est le qui me va et rét. Regardez maintenant. N'oubliez pas. Regardez ce qu'il dit auparavant. Asher en effet, ça va mit. Elle a soum se l'achouler le kout klal. A priori, l'âme animal, elle n'a aucun lien. La divinité. On ne peut pas dire qu'elle vit. De dévoilement naturel, de divin. Non, ça n'a rien à voir. Du moment qu'elle s'appelle Bahamit, c'est fini. Il n'y a plus aucun lien avec la goût. On a dit la Bahamit, elle a la tête et le cœur au même niveau, le corps. Et surtout, l'âme et le corps sont au même niveau. Et comme l'âme représente le désir, le désir est au niveau du corps. C'est juste un désir corporel. C'est pour ça que je vous ai dit, ça peut être une chose merveilleuse, faire du voilier, je ne sais pas quoi. Mais non, c'est pas moi. C'est un plaisir corporel. Donc, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire ? Alors, et quand l'âme divine vient expliquer, vient faire le birour dans l'âme animale pour lui signifier qu'en fait, elle n'a rien à voir avec tous les niveaux d'attachement au divin. Alors, c'est-à-dire, quel niveau d'attachement ? Jusqu'au niveau de Mitsuya Nefesh, jusqu'à donner son âme pour le divin, pour Dieu. C'est-à-dire que quand on étudie, on étudie jusqu'à donner son âme. Quand on prie, on prie jusqu'au dernier souffle. Vous voyez, comme le Bachintosh, il ne savait jamais s'il allait revenir de sa prière. Peut-être qu'il n'allait pas revenir. D'autres, Sadikim, ne sont pas revenus, comme le Rama Mephano, qui avait mis un élève pour le secouer pendant la prière, de peur qu'il ne revienne pas. Et un jour, l'élève n'avait pas pu venir. La prière quotidienne du matin, normalement. C'est-à-dire, il avait une telle d'écoute, l'âme s'investissait totalement. C'est vrai ? Exactement. Maintenant, quand tout à coup, l'âme animal, regardez ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'âme animal comprend qu'elle est mise de côté et qu'on lui fait bien comprendre nettement qu'elle n'a rien à voir avec le gilou et le côte, tout à coup, elle est très secouée. Elle est choquée. Elle est brisée, tu vois ? Elle ne dit pas brisée, mais elle dit « mitpahelet ». Elle est très étonnée dans le petit mot des choses, mais elle est vraiment secouée, quoi, c'est-à-dire que c'est possible ? Quoi, je n'ai rien à voir avec Dieu, moi ? Du coup, ça agit sur elle, ça lui donne un « mitpahelet » et un « mitpahelet ». C'est une chuvade ? Oui, c'est une chuvade de l'âme animal. Comme l'histoire de celui qui faisait un reportage sur les Français, sur les chassilim de France, et puis ils sont partis chez le Rabbi, il a dit « alors je viens avec vous, je vais continuer mon reportage là-bas ». Et il a vu qu'il rentrait tout sans yhido, donc il s'est fait expliquer qu'est-ce que là-bas, yhido, tout ça. Et puis ils sont rentrés à yhido et lui aussi, il a demandé de rentrer à yhido. Quand il est rentré, le Rabbi lui a expliqué qu'il fallait faire un bon reportage et comment ça devait bien, techniquement, etc. Il est sorti de là furieux. Il a dit « quoi ? » Le Rabbi, il ne m'a parlé que de mon reportage. Les autres, d'abord, se sont étonnés, je ne suis pas content. « Quoi ? Mais moi, je ne suis pas un juif, alors ? » « Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas d'âme, je n'ai pas de... » Il était furieux et c'est comme ça qu'il a fluctué. Il ne comprenait pas comment le Rabbi ne parle pas de... « Mais il était juif, là-bas ? » « Oui, il était juif. » « C'est pour ça qu'il était choqué. » « Pourquoi il n'a pas parlé de mon âme ? » « Il est plus juif. » « C'est très vrai. » « Mais c'est vrai, ça éloigne, en fait. » « Oui, ça éloigne. » « À la limite, quand j'ignore, entre guillemets, ça éloigne, il n'aurait rien à dire. » « Voilà. » « Tout à coup, donc, il se rend compte qu'il est éloigné, puisqu'on lui parle comme si il n'était vraiment rien à voir avec la chose. » « C'est pas possible que j'ai rien à voir avec ça. » « Tout à coup, son âme animale se révolte contre ça. » « Et c'est là où elle atteint l'hôpital de Métziot. » « L'une heure ? » « Bon, voilà. » « Bon, voilà, on va terminer ce cours-là, puisqu'on a dit qu'on devait terminer à une heure. » « Voilà, on va terminer avec ces bonnes paroles. » « Que Dieu nous donne... » « Je vous en prie, je vous en prie. » « Que Dieu donne un... » « Que Dieu donne un... » « Que Dieu donne un... » « Que vite, 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 tous les Juifs s'éveillent dans leur âme divine, leur âme animale. » « Que Yenit Kalelo de l'âme animale dans l'âme divine. » « Le feu de l'âme animale devient le feu de l'âme divine. » « Et que, finalement, il n'y a plus de distinction du tout. » « Si ce n'est une passion de vivre Dieu au quotidien dans le monde matériel également, » « Puisque Ayèche, Nivra ou Ayèche, Elokhi, » « Ce monde matériel, en réalité, c'est un monde divin. » « Et c'est un monde qui représente justement la volonté de Dieu. » « Laquelle, c'est l'établissement dans la réalité de l'essence de Dieu. » « Donc, en fait, on y est arrivé grâce à l'âme animale et au travail du corps pendant des siècles. » « Donc, aujourd'hui, la finalité, entraîner notre âme animale dans les plaisirs du divin, dans les plaisirs de Dieu. » « On vit enfin avec Euda, terre-fumière-mama, j'écris au niveau de la mère, Mashiach, » « L'homme va être que Dieu bénisse chacun, chacune. » « Qu'on ait que du bien tangible et véritable terre-fumière. » « Amen. » « Vous devez juste dire quelques mots sur Mashiach. » « Ah oui, sur Mashiach. » « Quelques mots sur Mashiach. » « La définition du Mashiach, c'est comme un passeur qui nous fait passer d'une époque à une autre époque. » « Un passeur. » « C'est le passage entre une définition et une autre définition. » « Une définition dans la perception de l'exil et une définition dans la perception de la Géoula, au sein même de l'exil. » « C'est-à-dire que l'exil n'est pas l'exil, mais que l'exil est le cli, le réceptacle pour la Géoula. » « Ça, c'est le travail du Mashiach. » « Dans tous les états de dévoilement de ce niveau-là. » « Un, par la compréhension. » « Deux, par la non-compréhension. » « Trois, par la vision de la chose elle-même. » « C'est tout l'état que l'on passe. » « J'ai une petite question. Quand on fait la prière, on fait chitade. » « Alors, c'est d'accord, c'est le travail que vous avez dit tout à l'heure. » « Alors, l'âme animale aussi participe, non ? » « Mais elle n'en a peut-être pas conscience. » « Oui, l'âme animale, une fois que vous avez fini, elle est contente. » « Ah, j'ai fait mon chitade, j'ai fait mon truc. » « Alors, qui fait ça ? » « C'est l'âme animale, c'est qui est contente. » « C'est l'âme animale, votre nom, parce que je n'arrive pas à comprendre. » « Vous avez dit, elle n'est que matérielle. » « Mais justement, elle n'est que matérielle. » « Quand je suis content d'avoir fait mon chitade, mon truc, c'est matérielle. » « Matérielle ? » « Si je suis spirituel, je ne vais pas être content. » « C'est dans le monde de la matière. » « Tu as fait ton travail. » « Mais c'est là qu'elle atteint son but. » « Mais là, c'est la différence. » « Non, mais je n'ai pas compris. » « Non, mais pour moi, quand je fais des misbots, je sers Dieu. » « Quand je profite de ce monde, je me sers à moi. » « C'est comme ça que je le vois. » « C'est pas si simple que ça. » « C'est pas si simple. » « On a parlé de ça, justement, le fait que... » « Le bitoul bemetziyut, c'est que je ne sais pas ce que je fais. » « C'est que j'ai l'impression que je n'ai jamais fait assez. » « Ça, c'est bitoul bemetziyut. » « Ah, d'accord. » « J'ai fait chritat, j'ai fait rambar, j'ai fait... » « C'est certain. » « Mais j'ai rien fait, en fait. » « Parce que le rabbi attend que j'étudie toute la Torah, toute la Torah des Rébim, et que je fasse Mepsam au monde entier, et que j'apporte la Géoula, et que je transforme le monde, et que j'ai fait quelque chose. » « Il y a plusieurs trucs qui m'intéressent. » « Il n'y a pas de devoir être très fiers. » « Quelque part, oui. » « Il y a des mêmes trucs. » « Mais pas les femmes, quand même. » « C'est pourquoi pas. » « Non, non, d'accord. Mais la femme doit aussi... » « À la fois, il faut être content. » « C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. » « Il faut avoir deux côtés du cœur. » « On doit avoir un côté où je suis content. » « Et... »